Bonjour à toutes et à tous, je vais vous faire un test de l'iPhone 4 Donc déjà avant de commencer, je tiens à vous informer que je filme avec mon iPod Touch Donc ça risque de ne pas être une super super qualité Donc voilà, je tenais juste à vous le préciser Donc on commence déjà par l'extérieur de cet appareil Alors, le bouton d'accueil spécifique à l'iPhone et à l'iPod Touch En haut, une caméra frontale et juste à côté le haut-parleur pour entendre celui avec qui on parle En haut, le bouton de verrouillage et d'allumage du téléphone La prise jack pour écouter des formats audio Le bouton verrouillage pour mettre en mode silencieux ou pas Et les boutons pour augmenter ou baisser le volume En bas, des prises, enfin une prise La prise dock pour connecter à un ordinateur pour synchroniser l'appareil Et des deux côtés, alors je ne sais plus lequel c'est Mais il y en a un qui est un micro et l'autre qui est un haut-parleur En fait, il n'y a qu'un seul haut-parleur Voilà, donc sur le côté, on met la batterie Enfin, la batterie La batterie, si elle était aussi petite que ça, ce serait cool Sur ce côté-là, on met la carte SIM Voilà Donc, à l'arrière, l'appareil photo avec le flash Le tant attendu flash qu'Apple avait promis Ils l'ont mis Et je ne sais pas si vous pouvez le voir Mais la face arrière est vachement, vachement belle Moi, franchement, c'est ce que j'aime le plus sur cet iPhone C'est la face arrière C'est la même matière que la face avant du téléphone Donc, du verre haute résistance J'aime beaucoup, moi Moi, ça me séduit Plus on va dans la catégorie qui augmente, on va dire Donc, 4, 5, iPhone 3, 4, 5 Quand ça montera Plus, je trouve qu'il est beau, il tient bien dans la main On le sent bien dans la main Il reste fin Assez lourd pour qu'on le tienne bien dans la main Mais pas trop, quoi Moi, je trouve franchement qu'il est bien Donc, je vais déverrouiller l'iPhone Donc, on arrive sur le menu de déverrouillage Je déverrouille Et on arrive sur le menu Alors, oui, ce n'est pas vraiment de la super qualité Mais bon Donc, vu que j'ai un iPod Touch qui prend la vidéo Ça ne va pas être de la super qualité Donc, je ne vous montrerai pas Bah, enfin, si je fais ça, bon, c'est flou Bon, laisse tomber Donc, l'écran Retina Qui est magnifique, quoi On a l'impression que c'est C'est du réel, quoi C'est magnifique Donc, les applications, le défilement On retrouve ses marques C'est pas de bug C'est fluide On fait comme ça C'est vachement fluide Sans retard, ni rien Je trouve ça génial Ensuite Donc, les applications Message, calendrier, photo, appareil photo Contact, YouTube Bourse, météo Plan, notes, utilitaire iTunes, Apple Store Game Center Donc, la nouveauté De l'iOS 4 Et donc, Game Center Et Fast Time L'application, je ne sais pas où je l'ai mis Bon, voilà, quoi Donc, l'iPhone Et iPad Aussi Donc, pour écouter de la musique On va faire plaisir On va faire plaisir avec quelqu'un Euh, voilà On me dit que nos vies Ne valent pas grand chose Elles passent en un instant Comme frâne les roses On me dit que le temps qui glisse C'est à... Voilà, donc la qualité est bonne Il n'y a pas de problème Donc, les notes Tout ce qui va avec Voilà Donc, on va faire un petit test De la photo Donc, en vidéo Je passe en photo Petite photo vite fait Ah oui, donc j'ai activé L'HDR C'est pour améliorer la qualité De la photo Bon, ça prend un petit peu Tout petit peu plus de temps Voilà Bon, voilà Je ne sais pas si vous pourrez voir Mais la qualité est franchement Magnifique On arrive à lire Ce qui est marqué Pas ce qui est en gros là Mais Le texte qui est là On arrive à le lire Je n'aurai rien marqué Pour Pour des joueurs Suprême L'avenir S'écrit Sur l'écran Enfin, voilà quoi Il y a marqué des conneries Mais j'arrive à lire Voilà Merde Pourquoi je quitte ? On va parler de la vidéo Vidéo en haute définition 720p Donc, de bonne qualité Enfin D'une extrême qualité Voilà Petite vidéo pour faire un petit test Ça va très bien Voilà Donc, parfait Donc, parfait Voilà Donc, bon J'aurais pu vous en dire plus Mais là Je peux faire juste Juste Je ne vais pas faire une vidéo Trop, trop longue Tout simplement Parce que À part ça Et Quelques autres trucs L'écran retina Et l'appareil photo Et le fait Qu'on puisse Faire des dossiers Ça ne change pas vraiment Des autres iPhones Donc À mon avis Si vous avez un 3GS Ça ne sert à rien De l'acheter Celui-là Parce que déjà Avec la mise à jour De l'iOS 4 Ça Ça apportera déjà Des petites nouveautés Par contre Si vous avez le 3G Ou des versions Antérieures Vous Vous pourrez Très bien L'acheter Moi je trouve Franchement C'est raisonnable C'est bien Donc Je vous remercie D'avoir regardé Cette vidéo Et Si vous avez des commentaires Des trucs à dire Pas de problème Vous me posez vos questions Et j'essaierai D'y répondre Ou De vous répondre Voilà Allez Au revoir